C'est ma fille. On sait. Vous attendiez ? Non, pas du tout. Surpris ? Oui, très surpris. Touché ? Très touché. Très, très touché. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir ? Oui. Alors, Amandine, c'est à vous. Bonjour, papa. Bonjour. Alors, tu devais pas être en vacances ? Si. Et moi, au travail. Oui, normalement. Oui. C'est pas sérieux. C'est pas grave, je devais pas travailler à la base. Voilà, je suis venue ce soir, bah... C'est déjà pour te dire que je t'aime très fort. Moi aussi. Et pour te remercier de tout ce que t'avais fait pour moi et Rémi, depuis que maman t'a quitté. Donc, ça fait très longtemps. Tu t'es battu corps et âme, quand même, pour moi et Rémi. Je crois que t'as vraiment souffert. T'as toujours été là quand il fallait. Quand ça va pas, t'es tout le temps là. Tu sais qu'on peut venir te voir, on peut te parler. Il y a rien qui nous sépare. T'as boxé pour nous donner de l'argent, quand même, pour nous envoyer de l'argent. T'as mangé des patates pendant des années pour essayer au moins d'économiser. T'as souffert, je le sais. Tu t'es travaillé au boulot. T'as repris tes études dans un âge où vraiment, il fallait que tu te défonces parce que tu voulais y arriver. Maintenant, tu le transmets à d'autres personnes qui en ont besoin. Et pour ça, je te remercie énormément parce que tu transmets beaucoup d'amour à tout le monde qui est autour de toi. Mais ce que je te remercie surtout, c'est d'avoir tout fait pour nous récupérer. Tout fait, toujours. C'est normal. C'est le devoir d'un père. Non, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le feraient. Pas beaucoup. Ou ils arrêteraient avant. Mais avoir ta force, il faut vraiment l'avoir. Je souhaite à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont des problèmes avec leurs enfants de faire pareil. C'est très, très important d'avoir des enfants. Et du fond du cœur, je remercie toute cette émission. Merci. Amandine nous a dit, et quand on a préparé cette émission avec elle, pour vous faire venir, mon père, pour moi, c'est un héros et je veux le dire à tout le monde. Je ne sais pas si c'est un héros, mais je suis un père avant tout. Et j'ai la chance d'avoir des enfants et d'avoir voulu des enfants. Donc pour moi, c'est un devoir de père uniquement. C'est pas un héroïsme, c'est un devoir. Bah, de faire ce que tu as fait, je crois que c'est plutôt un héroïsme. Parce que tu t'es quand même battu. T'es quand même sacrifié. En tout cas, on vous demandait tout à l'heure quelle était la priorité. C'était l'un des indices. La famille, on savait bien que vous alliez répondre ça. Amandine nous l'avait bien expliqué avant. Elle voulait vous rendre hommage ce soir, José. Je vais vous demander de vous lever. Le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez la retrouver de l'autre côté. Merci. Applaudissements Cela dit, la plus belle des récompenses de tout votre boulot et de vos sacrifices, vous vous dites que c'est un devoir à le lycée des sacrifices, c'est de l'avoir ce soir avec ce discours aussi clair, aussi net, aussi franc, alors que c'est une jeune femme, et avec autant de reconnaissance dans la voix et dans les propos. C'est une très, très belle récompense. Cela prouve que vous n'êtes pas battu pour rien, bien au contraire. Non, merci. Vous donnez un bel exemple tous les deux. Merci, Amandine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les autres. Merci à tous les publics. Salut, Adèle. Merci. Applaudissements Merci.